Pourquoi sommes-nous arrivés à l'ère de l'obsolescence des systèmes ? Bienvenue sur Ecosphéria Channel Pour la première fois de son histoire, l'humanité fait face à une accélération d'espace-temps sans précédent. Durant plusieurs milliers d'années, l'humain se déplaçait à cheval et s'éclairait aux chandelles. Depuis la seconde guerre mondiale, tout s'est accéléré pour en arriver à ces dernières décennies où quatre générations vivent au même moment, quatre réalités différentes. Il y a ceux qui n'ont pas connu la télévision, puis ceux qui sont nés à l'ère du multimédia, de l'internet et de la biométrie. L'humanité tout entière court chaque fin de mois pour de l'argent, des espaces-temps et des formes de croissance qui sont des fictions pour la vie sur Terre et dans l'univers. Elle a créé des frontières, des espaces limités et imaginaires, mais qui sont inexistantes pour l'eau, l'air, la faune, la flore ou même pour les pandémies. Elle a inventé l'espace-temps du 30 jours fin de mois, une fiction face au cycle lunaire de 28 jours, lui-même composé de plusieurs périodes importantes pour la vie sur Terre. Elle court après une croissance infinie qui n'a jamais été observée dans la matière, ni sur Terre, ni dans l'univers. Par contre, tout est cycle, tout est énergie. Elle détruit la vie pour de l'argent qui est devenue une valeur virtuelle inexistante. Avec l'arrivée du coronavirus, tous les anciens systèmes qui prenaient pour vérité ces cas de fiction sont mis face à leur irréalité. Personne ne peut prédire aujourd'hui de quoi sera fait le mois prochain et le futur espace-temps. Les systèmes imaginés par l'humanité vacillent parce qu'ils s'accrochent aux anciennes valeurs virtuelles qui n'ont jamais existé. Vouloir contrôler l'espace-temps, c'est comme vouloir contrôler la création sous le plan divin. Aucune civilisation, même les plus évoluées, n'y ont survécu. Alors oui, il va y avoir des moments déstabilisants et très durs pour beaucoup d'entre nous. Mais c'est de là que va renaître le beau. Le beau de la solidarité. Le beau des vraies amitiés. Le beau du être et non du avoir. Le beau du cœur après les colères et l'agitation. Le beau du vivre au présent et non plus dans le passé ou un futur imaginaire. Le beau sera partout. Le beau de ce que la nature et la vie nous enseignent sera la seule universalité qu'il faudra réintégrer dans nos manières de faire et de penser. Pour y voir plus clair, les groupes Ecosphéria ont créé une feuille de route intitulée The World for Humanity qui dicte les bases d'une société durable et équitable au travers de ce que la vie, la nature et l'univers nous enseignent. Signez la feuille de route et rejoignez-nous pour construire un monde où l'intelligence est mise au service de la sagesse. The World for Humanity, c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501